Bonjour à tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu se connaître pour tenir la première visioconférence, en tout cas pour moi c'est la première, pour l'université populaire, les amis du monde diplomatique, ATTAC et la Fondation Copernic. Cette bivoconférence est articulée autour d'un article paru dans le Monde Diplomatique daté du mois de mai, dans le cadre d'un dossier consacré après la crise, les crises autour du Covid-19 et un article assez intéressant qui a été publié autour de la planification écologique. Pour parler de ce thème-là, nous avons décidé, souhaité faire participer à nos échanges de personnes qu'on y souvient par ailleurs pour l'avoir déjà largement fait intervenir dans nos conférences. Le premier, c'est François Morin qui se présentera tout à l'heure. François, je te laisserai dire deux mots sur qui tu es. Simplement rappeler que tu as écrit ton dernier bouquin, c'est un livre intitulé « Quand la gauche essayait encore ». Tu nous en diras peut-être un mot rapidement. Donc, François va intervenir, ainsi que Benoît Boritz, Benoît, bonjour, qui a écrit un livre récemment qui est un titre très bref et très direct qui s'appelle « Virer les actionnaires ». Donc, nos deux intervenants vont intervenir selon quatre axes que nous avons essayé de déterminer entre nous. Le premier axe, je vais essayer de les retrouver parce que j'ai pris des notes quand même. En premier, on parlera avec François Morin de finances. On verra effectivement comment on peut parler de finances dans le cadre de cette crise en cours et puis de celle qui profite bien évidemment autour de la crise écologique. Le deuxième thème qu'on abordera tournera autour de la notion d'emploi, des emplois en général, même si un récent texte de Frédéric Lordon dans les blogs du monde diplomatique a largement remis en cause cette notion d'emploi et d'employabilité en particulier. Donc, deuxième thème qu'on abordera ce soir. Le troisième thème se tournera autour de l'économie. Ce sera aussi animé par notre ami Benoît Boritz qui interviendra. Et enfin, le dernier thème sera consacré autour de la démocratie. Ces choses nous semblant assez largement articulées. En tous les cas, l'article les articule, l'article du monde diplomatique les articule. Comment va s'organiser concrètement cette conférence, étant que le cadre général est fixé ? Nous avons prévu de faire cette conférence en 4 fois 30 minutes à peu près. On va laisser à chacun de nos intervenants quelques minutes d'intervention pour poser le débat, à leur manière, avec ce qu'ils ont envie de dire. Et puis, après l'intervention de nos amis présents, on ouvrira le débat avec les auditeurs de cette réunion qui auront le droit bien évidemment de poser les questions, en particulier en utilisant le chat qui est indiqué sur le côté de vos logiciels Zoom. Et puis, en se manifestant, en levant la main. Donc, on aura 4 séquences comme ça. Introduction de nos amis conférenciers, puis débat après. Et cet arrêt sera conclu par une conclusion un peu rapide de chacun des intervenants pour nous dire qu'est-ce qu'on peut retirer de ces 4 thèmes et qui peut nous éclairer pour la situation en cours. Donc, on va, à partir de maintenant, je ne sais pas combien on est de… On est 25 participants actuellement, si je le dis bien sur mon ordinateur. Donc, après cette intervention de cadrage toujours un peu longue de ma part, je vais passer la parole à François Morin. Donc, François, tu te présentes, tu vas nous dire qui tu es rapidement et puis tu vas nous parler de finance, qui, si je me souviens bien, est quand même ton domaine de prédilection. Le domaine, oui. Voilà. Donc, je t'écoute. Nous t'écoutons avec plaisir, François. Très bien. Écoutez, merci de me confier la parole. Bonjour à toutes et à tous. Et merci à Pascal et à Jean-Pierre pour cette organisation. Merci au monde diplomatique de cette rencontre. Et bonjour à Benoît, Benoît Boritz, avec qui je vais avoir le plaisir de dialoguer. Alors, je me lance. D'abord, peut-être un mot de présentation. Oui, je suis professeur émérite de l'Université de Toulouse. J'ai eu une expérience à la Banque de France. Et pour le premier thème, en effet, je vais aborder la question de la finance. J'ai préparé quelques transparents. Alors, je vais essayer de partager mon écran avec un petit PowerPoint que j'ai présenté. Alors, j'espère que ça marche. Est-ce que tout le monde le voit ? Est-ce que vous le voyez ? Il n'est pas bien. Ah, voilà. Oui, là, c'est bon. Oui. C'est bon. Oui, oui, ça va. Il faut que je le mette en diaporama, peut-être ? Comme tu veux. En tous les cas, ça se lit bien. Voilà, très bien. Parfait. Alors, j'ai 4-5 planches très rapides à passer. Bon, alors, peut-être la première idée, c'est de dire qu'on est peut-être à la fin d'une grande période qui a commencé il y a une cinquantaine d'années, qu'on peut appeler la période néolibérale. On peut espérer qu'elle se termine, cette période. Et je crois qu'on peut dire, malheureusement, que le bilan de cette période est très catastrophique sur le plan climatique, sanitaire, social, mais aussi sur le plan économique et financier. Je dirais en plus que jamais les inégalités n'ont été aussi importantes et aussi insupportables par leur niveau. Alors, le point sur lequel je vais insister maintenant, c'est que je défends l'idée qu'au sein de ce capitalisme néolibéral, eh bien, la finance, le rôle de la finance internationale a été déterminant. En même temps, ce rôle a été très déstabilisant. En effet, deuxième planche, donc, depuis les années 70, c'est-à-dire il y a 50 ans, on peut dire qu'il y a eu quatre cycles financiers qui se sont succédés les uns les autres, à chaque fois avec des crises systémiques majeures qui les ont ponctuées. Alors, 71-87, c'est la période d'émergence, en quelque sorte, de cette sphère financière libéralisée et qui se termine par un krach obligataire en 1987. La seconde période se termine en 1996 par la crise financière qui a frappé les pays du Sud-Est asiatique, suite à la libéralisation des mouvements de capitaux où il y a une crise particulièrement violente sur le marché des changes asiatiques. Et puis, ça a entraîné d'autres pays ensuite. Le troisième cycle financier se termine en 2008 avec cette expansion démesurée des produits financiers dérivés toxiques qui a entraîné une crise des systèmes bancaires à l'échelle mondiale, une crise majeure. Je vous fais remarquer au passage que ces cycles durent à peu près une douzaine d'années à chaque fois. Et on arrive aujourd'hui avec la dernière crise, crise systémique, dont l'élément déclencheur a été le Covid. Et cette crise, on l'a vue notamment par la bourrasque financière qui s'est déclenchée à partir de la mi-mars de cette année. Voilà. Alors, question, est-ce qu'on veut poursuivre ces logiques, ces cycles financiers ? Est-ce qu'on veut rentrer dans un cinquième cycle financier ? Non, bien sûr, personne ne le souhaite, sauf évidemment ceux qui ont intérêt à ce que ça se poursuive. Et c'est la raison pour laquelle il faut revoir, me semble-t-il, de fond en comble, les circuits de financement de cette économie mondiale. Alors, comment ? Eh bien, peut-être, justement, en revenant à des fondamentaux et en particulier au rôle de la monnaie et du crédit dans nos sociétés qui sont particulièrement bancarisées et numérisées. Michel Aglietta, dans un article du week-end dernier, dans le journal Le Monde, disait que la monnaie était une institution absolument fondamentale, un jeu de règles. Et en tous les cas, comme c'est écrit ici, il nous dit que c'est le symbole d'une appartenance collective. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être, une façon de résoudre les problèmes concernant la monnaie et la finance internationale, c'est de repartir d'un certain nombre de fondamentaux. Et c'est la raison pour laquelle on peut défendre l'idée, vous voyez, c'est le dernier paragraphe, que l'État et les citoyens ne peuvent plus défendre de la volonté de cette finance internationale, de cette finance privée. Et on doit reconstituer, peut-être, cette capacité d'action autonome, démocratique, sur le crédit et donc l'investissement. Alors, politiquement et pratiquement, voilà la question importante, qui doit décider du crédit et donc de la création monétaire ? Les deux choses étant bien sûr liées, pour l'instant, ce sont des banques privées, des banques centrales qui sont grosso modo indépendantes des États. Alors, cette question du crédit et de la création monétaire se pose à chaque fois que l'entreprise décide d'un investissement, son financement, qu'un ménage cherche à financer un projet ou bien que l'État cherche également à financer le développement de services publics. Et donc, à mon avis, la réponse qui devrait être évidente à la question que j'ai posée au début de cette planche, c'est de dire que c'est l'État, les citoyens, qui doivent se réapproprier ce pouvoir de décision, ce pouvoir qui concerne donc la distribution du crédit, surtout par les temps qui courent, de relance et de transition et peut-être aussi, il faut l'espérer, de changement de modèle de développement. Bref, comme je le dis, à la fin de cette planche, la monnaie doit devenir citoyenne, c'est-à-dire soumise à un pouvoir démocratique. Et ma dernière planche est ici, je suis assez court, mais évidemment, c'est peut-être la planche la plus importante. Il faut que la création monétaire serve à financer le changement de paradigme que l'on peut souhaiter, dont les pays et les citoyens ont donc besoin, comme je l'ai dit précédemment. Alors, exemple, la Banque centrale européenne, qui aujourd'hui est indépendante, doit perdre cette indépendance et les orientations de la politique monétaire européenne doivent être définies, décidées par le Parlement européen, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc, par cette instance démocratique qu'est le Parlement européen. L'État, de son côté, devrait constituer un pôle public d'investissement, avec évidemment les financements qui vont avec, un pôle d'investissement puissant, dont les orientations seraient également arrêtées par cette instance démocratique qu'est le Parlement. Mais de façon beaucoup plus large, et là, c'est peut-être une proposition qui innove par rapport à ce qu'on peut entendre ici ou là, toutes les banques, qu'elles soient privées ou publiques, devront être soumises à un principe d'une gestion en co-détermination où les salariés devraient intervenir, ainsi que les usagers. Alors, je reviendrai sur cette notion de co-détermination en fin de séance, mais là, il s'agit d'une innovation, d'une proposition absolument majeure. Et puis, bien entendu, ça c'est dans l'air du temps depuis un certain temps. Vous savez qu'on a affaire à un oligopole de très grandes banques systémiques aujourd'hui dans le monde. Elles sont à peu près au nombre d'une quinzaine qui comptent réellement. Sur les 30 qui sont déclarées systémiques, il y en a une quinzaine, et celle-ci devrait également être disloquée par des opérations très précises de séparation des activités financières, des activités de dépôt et de crédit. Voilà un ensemble de propositions sur le rôle de la finance, son rôle passé, actuel, et surtout le rôle qu'on pourrait lui voir jouer dans le futur en misant sur cette idée de rendre aux citoyens et à des pouvoirs démocratiques la distribution du crédit, c'est-à-dire la création monétaire. Merci de votre attention pour cette première séquence. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Alors, je quitte. Arrêtez de partager. Voilà. Merci, François. Merci, François, pour cette introduction où effectivement, tu dis, et ce n'est pas étonnant de ta part des choses relativement essentielles sur les constats, mais aussi sur les perspectives. Benoît, Bauritz, aurais-tu quelque chose à rajouter sur ce que va dire François Morin concernant l'aspect lié à la finance ? Oui, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci, Jean-Pierre. Merci, Pascal, d'animer ce débat aujourd'hui. Merci aux amis du Monde Diplo, Attaque, l'Université populaire de Toulouse de nous inviter, la Fondation Copernic de nous inviter à ce débat. Oui, je dirais que j'ai quelques petites choses à rajouter par rapport à ce que vient de dire François. Je ne suis pas en désaccord fondamental avec ce qui dit et ce que je vais amener, peut-être, il le dira lui-même, renforcer, je dirais, son propos. Bon, moi, ce que je vois aujourd'hui, je voudrais un petit peu replacer la question de cette finance dans ce qui nous est proposé aujourd'hui. Aujourd'hui, on sort du Covid-19 et puis, je dirais, aussi bien Macron que le patronat nous parle du Green Deal. Le Green Deal, je dirais que c'est un deal dans lequel il faut que la croissance reprenne comme avant et puis, en contrepartie, on nous le dit, c'est promis, c'est juré, c'est craché, cette croissance, elle doit être moins carbonée que prélèvement. Il se trouve que j'ai lu un article des Echos hier avec une journaliste qui s'appelait Hortense Goulard, qui était une journaliste du quotidien et c'est tout sauf un journal gauchiste et elle nous indiquait que cette année 2020, les émissions de CO2 vont baisser de 8% du fait de la récession. Alors, une récession qui est épouvantable mais ce n'est absolument pas ce qu'on veut, ce n'est absolument pas une décroissance, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle dit que les climatologues nous disent qu'il faudrait baisser nos émissions de CO2 de 7,6% tous les ans pour atteindre notre objectif en 2050 et d'avoir un réchauffement que 1,5%. Et si on n'y arrive pas, il va falloir des solutions de captage et de reforestation. Alors, quand je vois cette idée de Green Deal, moi je suis épouvanté parce que si l'horizon immédiat, c'est le retour de la croissance au long de l'emploi et puis c'est un petit peu ce qui est proposé ici, on ne va pas nous faire croire que les technologies immédiates qui existent nous permettront d'avoir un regain de 8% de croissance avec une émission de CO2 constante donc au même niveau que cette année 2020. Alors évidemment, pas la peine de parler d'une des crues de 7%. Donc je crois qu'on est dans le registre de la promesse d'alcoolique. Donc oui, vous parliez dans votre document d'interdiction pure et simple des industries polluantes, je pense que c'est un des volets de la question, je pense qu'on y reviendra dans la deuxième partie, mais il va aussi falloir très très clairement aborder la question de l'emploi dans ce contexte mais dans l'immédiat, je crois qu'il faut avoir une attitude proactive entre qui concerne les investissements d'avenir. Alors, je rejoins complètement François Morin sur la nécessité de se réapproprier la création monétaire. Mais je voudrais prolonger cette réflexion sur une question qui est celle de l'orientation des investissements. Comme vous le savez, toutes et tous, le prêt, c'est le principal. Il y a trois modes de création monétaire de la part des banques qui existent. C'est le principal. Les deux autres, c'est les opérations de change et puis c'est le paiement des salariés, des fournisseurs. Et le grand problème des banques, d'une façon générale, c'est la question de l'équilibre de leur bilan dans le temps. Elles créent de l'argent, vous comprenez que c'est un droit de dépenser à court terme et en contrepartie, elles ont une créance sur le client, sur l'emprunteur qui n'est exécutable que sur le long terme. Donc, tout le problème des banques, c'est le manque de leur liquidité, de leur refinancement quand il y en a besoin et puis de l'évolution des marchés, des taux quand elles ont besoin de se refinancer. Alors, aujourd'hui, pour assurer ce risque, les banques, elles recourent au marché financier. Elles émettent régulièrement des obligations. Je pense qu'avec la crise du Covid-19, elles vont sans doute faire des augmentations de capital, donc réémettre de nouvelles actions. Elles titrisent les créances pour soulager les bilans. C'est les fameux Credit Debt Obligation, les CDO de la crise des subprimes et puis enfin, surtout le plus important, elles achètent et elles émettent de nombreux produits dérivés, en particulier des soifs de crédit de taux qui provoquent une instabilité sur le marché. Je vous réfère là-dessus d'ailleurs au livre de François Morin qu'il a écrit dans son livre précédent dont on n'a pas parlé qui est l'hydre mondial. Alors, pour ma part, je pense que la solution à ce problème, ça consiste à créer un fonds socialisé d'investissement. Qu'est-ce que c'est ? C'est un fonds qui accordera à des banques, alors j'expliquerai pourquoi dans mon esprit elles sont socialisées, c'est vrai que c'est relativement proche du concept de co-détermination que nous a défini François entre travailleurs et usagers, en fait c'est la même chose, même pour les fonds, même pour les proches, c'est la même chose, qui accordera donc à des banques des crédits de long et interne pour couvrir le risque qu'il y a vraiment en accordant des prêts. Donc, c'est un fonds qui pourra s'initier sur des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, alors je vais être très très clair, c'est quelque chose qui va diminuer les profits d'entreprises pour poser la question de leur appropriation par les salariés, ce que je pose d'ailleurs dans mon livre Virer les actionnaires, pourquoi et comment s'en passer. je vais rapidement voilà, mais alors donc, cette constitution de fonds, si vous voulez, c'est quelque chose qui se fait par un prélèvement sur une valeur ajoutée de l'économie, donc le travail des salariés et je pense que la question de la gestion démocratique de ce fonds, elle est justifiée et à part de là, je pense que ça nous ouvre des champs absolument fabuleux de démocratie dans l'orientation de l'économie. On peut définir dans ce fonds des budgets d'investissement à réaliser. On peut par exemple imaginer un budget pour l'isolation thermique de l'habitat qui est un des sujets urgents de la transition écologique. On peut imaginer un budget pour le développement des énergies renouvelables et pour l'exécution de chaque budget, il y a le fonds qui affichera un taux d'intérêt qu'il appliquera aux banques et le répercuteront ensuite et c'est un taux qui peut être positif ou probablement négatif en tout cas inférieur au taux de base bancaire, au taux de la banque centrale et un taux qui va se monter lorsque le budget s'exécute trop vite ou baisser lorsqu'il se déroule et s'exécute mal. Donc, on notera que le taux d'intérêt peut très bien être négatif, agir comme des subventions à la transition écologique et je pense très sincèrement que ça n'est possible en dépassant le cadre du capitalisme parce que tout simplement le taux d'intérêt ici ça n'est plus la rémunération du capital, jamais, c'est juste un discriminant désagrément. Voilà, je vais arrêter le partage de mon écran pour revenir. Écoutez, merci de ces deux interventions de cadrage un peu sur ce problème lié à la finance. on retient bien et on y reviendra sans doute dans la dernière partie de notre débat l'importance de ce qu'on va appeler la donne démocratique dans cette histoire-là. C'est-à-dire l'importance effectivement d'associer salariés, usagers, l'ensemble des personnes qui sont concernées par l'ensemble de ces problèmes non seulement à la réflexion mais à la co-décision concernant les grandes orientations économiques et peut-être que François ça lui rappellera des souvenirs du début des années 80 ou une des questions qui a été posée à l'époque mais en filigrane beaucoup c'était comment associer les travailleurs les salariés aux volontés de changement qui étaient à l'époque mis en avant par la gauche de l'époque et on peut être regretté qu'à l'époque on n'ait pas été plus loin dans ce domaine-là certains parlaient d'autogestion mais on ne l'a pas trop vu dans les faits mais on y reviendra peut-être dans les débats mais en tous les cas voilà, le débat est donc relancé autour de la finance maintenant le débat s'ouvre donc je vais passer la parole enfin la main si je puis dire à Jean-Pierre qui lui est chargé de donner la parole aux personnes qui souhaitent intervenir je vous rappelle la méthode pour intervenir vous vous manifestez avec les petites mains il y a normalement sur vos logiciels que vous devez avoir à l'écran il y a quelque chose qui s'appelle lever la main qui est indiqué dans la rubrique converser et dans la rubrique participant plus exactement vous avez levé la main donc ceux qui faites intervenir dans la foulée de ces premières interventions à vous la main c'est le cas de le dire je peux y aller ? oui oui on vous en parle oui donc bonjour à tous bonjour François Morin je suis un fervent lecteur de tous vos ouvrages et de conférence en conférence je vous pose un moment ou un autre toujours la même question mais aujourd'hui elle est peut-être encore plus prégnante c'est moi je partage tout à fait votre analyse avec cette volonté d'aller vers une socialisation d'une démocratisation des institutions bancaires et des entreprises à un moment donné il faut que le système qui est en marche à l'heure actuelle soit en rupture et pour qu'il soit en rupture comme vous le dites il faut que neutraliser l'oligopole financier et la question est la suivante c'est de dire comment on fait parce que peut-être que la crise du Covid et ses conséquences dramatiques vont être une opportunité donc la question de savoir c'est est-ce que ça va vraiment être une opportunité ou est-ce que les forces vont être telles qu'on va recommencer comme avant et puis donc ultime question comment être proactif pour marquer un coup d'arrêt à cette araignée financière je réponds à la question oui vas-y François bien sûr bon alors écoutez évidemment il n'y a pas de solution miracle pour introduire cette rupture dont on peut souhaiter qu'elle advienne ce qu'on peut observer peut-être c'est la chose suivante la crise économique va s'approfondir tout le monde l'annonce tout le monde le sait et très probablement on aura par derrière sans doute une crise une crise monétaire et peut-être même aussi une crise bancaire parce que les bilans des banques sont en train de s'alourdir même si les prêts qu'elles accordent peuvent être garantis par l'État ou les États il y a une partie quand même du risque qui est portée par les banques et puis on le voit bien il y a des banques qui refusent aujourd'hui de faire des prêts donc la séquence est la suivante on va avoir donc des gros problèmes au sein de l'économie réelle avec du chômage des restructurations assez violentes des faillites et puis probablement derrière une crise bancaire et on voit déjà du reste sur le plan boursier que les banques ont grosso modo perdu la moitié de leur valeur depuis le début de cette crise pandémique depuis la mi-mars les cours boursiers se sont effondrés alors il y aura peut-être une opportunité si des pouvoirs politiques évidemment changent de pouvoir racheter en quelque sorte pas à la bourse ou en tout cas prendre le contrôle pour des coûts qui seraient tout à fait supportables peut-être peut-être une partie de ces banques que ce soit en France ou à l'étranger on l'a vu en 2007-2008 plusieurs banques être nationalisées dans plusieurs pays aux Etats-Unis en Grande-Bretagne et dans d'autres pays mais il se peut que ça puisse se produire également en France donc là il y aurait peut-être une opportunité politique à condition que le pouvoir actuel ou d'autres pouvoirs s'ils se mettent en place dans les mois qui arrivent puissent donc racheter ces banques ça peut être donc cette opportunité là alors maintenant ça fait aussi longtemps qu'on parle de séparer les activités bancaires des plus grandes banques pour l'instant on n'y arrive pas vraiment parce que l'Europe n'a pas vraiment voulu le faire et puis que le lobby bancaire est là pour évidemment s'opposer à ce type de réforme mais la crise va peut-être aider à y voir un peu plus clair sur la nécessité de cette séparation des activités voilà ce que je voulais dire pour répondre Merci François D'autres questions ? Non ? Bon Oui ? Oui bonjour vous avez levé la main pour parler Oui bonjour en fait on a la question quand vous parlez de gestion en co-détermination et des fonds socialisés en investissement est-ce que ça n'existe pas ce genre de fonctionnement dans les banques coopératives ? Ah ça c'est une question pour Benoît Boric Oui Monsieur Coopération C'est ça Bon Oui Bon sur cette question oui effectivement je parlais de banques socialisées on va y revenir tout à l'heure puisqu'on va parler d'entreprises socialisées et je pense qu'aujourd'hui il faut sortir de l'actionnariat et ça passera par des entreprises qui seront co-gérées co-déterminées par les travailleurs d'une part et les usagers d'autre part donc les banques quand je parlais de banques socialisées c'est de ça c'est vrai que dans le paysage bancaire actuel on a schématiquement deux types de banques on a les banques sociétés de capitaux c'est nos groupes Société Générale BNP Paribas en France et puis on a ce qu'on appelle les banques mutualistes ou banques coopératives et c'est les trois gros groupes crédit mutuel crédit récolte et BPCE quelque part je ne mets pas un signe égal quand même entre les deux même si et déjà je ne mets pas un signe égal entre les différentes banques coopératives chose importante mais c'est vrai que le fait que les usagers soient au pouvoir est un début je dis bien un début timide de socialisation mais pour moi ce n'est pas ça qui est au fond ce qui est au fond c'est vraiment au final on est une co-détermination des banques par les travailleuses et travailleurs d'un côté et les usagers de l'autre et je pense que cette révolution nos groupes bancaires mutualistes vont devoir avoir la même chose du point de vue maintenant du fond socialisé d'investissement le fond socialisé d'investissement ce n'est pas une banque c'est un fond c'est un fond qui va et ça peut être d'ailleurs une banque centrale ou cohabiter avec une banque centrale mais son rôle ça va être d'accorder des lignes de crédit aux banques de façon à se passer des marchés financiers et c'est la même chose on a un petit peu la même logique il va y avoir une gestion par les travailleuses et les travailleurs de ce fond mais surtout ce qui sera très important c'est l'orientation de l'économie définie par les citoyennes La réponse est-elle satisfaisante ? Bon François tu veux peut-être rajouter quelque chose François-Morand ? Non, non j'ai puté avec intérêt mais on verra que sur ces fonds socialisés ou ces banques socialisées on aura un désaccord tout à l'heure avec Benoît parce que je pense qu'on ne peut pas éliminer de la gestion de ces banques ou plus largement des entreprises ce qui apporte des ressources financières voilà alors donc je ne dis pas forcément des actionnaires au sens traditionnel du terme mais le rôle de la monnaie est tellement important dans nos sociétés financières bancarisées et numérisées qu'on ne peut pas ignorer le rôle que joue ce type d'acteur Écoutez ce que je vous propose maintenant puisqu'on est une soirée en quatre temps et on va essayer de les articuler en fin de compte c'est d'aborder le second temps de nos échanges donc qui tourne du thème de l'emploi et un peu pour relancer le débat c'est un peu provocateur mais pas de manière très compliquée d'ailleurs je vais dire la phrase qu'il y a dans l'article du bon diplomatique donc sur la planification écologique qui lance ce thème là l'auteur écrit il part juste avant les deux auteurs Fédéric Durand et Rasmid Kecheuyan parle d'associer la production propre avec la conquête de nouveaux droits sociaux pour les travailleurs et là ils disent et c'est là le second pilier donc le second élément pour eux de la transition écologique de la planification ils disent ils écrivent l'État doit garantir à tous les travailleurs un emploi d'accord ? donc c'est une proposition je ne sais pas pour certains qui ferait bon une forme de de soviétisme primaire donc j'aimerais bien Benoît puisque c'est toi qui vas prendre la main sur cette seconde partie que tu nous dises quelques mots sur cette notion d'emploi et peut-être pas d'employabilité c'est une autre notion donc Benoît tu as la parole pour cette à une minute oui ben comment j'irai je ne vais pas forcément démarrer par cette question d'emploi de l'État employé en dernier ressort tu fais comme tu veux oui parce que je vais l'aborder dans mon esprit c'était relativement important et je voudrais l'aborder d'une façon différente moi je crois que on va d'abord partir sur l'idée qu'on est d'accord ici pour dire on doit interdire des industries polluantes et produire moins voilà et je pense que cette perspective de produire moins elle doit être souriante et pas du tout plus libre et pour ça je pense qu'on doit poser une équation qui est indiscutable c'est produire moins c'est avoir plus de temps libre pour soi donc une fois qu'on a dit ça quelle forme peut prendre cette décroissance je vais citer deux exemples c'est pas deux exemples qui sont absolus tout peut se discuter mais je prends deux exemples on peut tout à fait dire tiens on va maintenant abandonner la voiture individuelle pour préférer des modes de développement plus doux comme par exemple le vélo qui aujourd'hui est électrique et ça apporterait plein de bienfaits je crois que on a aimé malheureusement on n'a pas eu le temps d'aimer ces villes décongestionnées ces villes calmes parce qu'on était enfermés chez nous c'est ça qui est terrible mais quelque part on aimerait peut-être le voir et puis dans le même temps on sait c'est pas la peine de raconter des bêtises que la voiture elle sera toujours utile pour des besoins ponctuels elle risque d'ailleurs d'être partagée les bons services mais si on fait ce constat par exemple ça veut dire qu'il y a des volumes produits qui vont brutalement chuter et que la part des budgets de l'automobile dans nos budgets va se rétrécir je prends un autre exemple des croissances possibles encore une fois il y en a d'autres et je ne peux pas dire que c'est la bonne ou pas la bonne je ne suis pas ici pour ça c'est juste pour illustrer on peut s'engager dans une démarche qui vise au zéro déchet maintenant on va privilégier l'achat de produits en vac produits alimentaires on va utiliser des conteneurs qui sont durables et réutilisables alors c'est un avantage qui est évident en termes de déchets parce que les déchets même recyclés ce n'est pas une bonne solution c'est consommateur d'énergie c'est consommateur de CO2 et quelque part c'est du travail aussi qu'au final on paye et puis la contrepartie de cette évolution vers zéro déchet c'est qu'on a vraiment conscience comme pour l'automobile qui va moins produire c'est des pans entiers de l'industrie de l'eau pro-alimentaire qui vont s'en aller c'est du transport routier en moins donc c'est du travail à émetteur de gaz à effet de serre donc c'est du travail en moins mais donc on comprend que si on prend ces deux exemples de décroissance on va avoir un effet immédiat sur le climat d'une part donc c'est ce qu'on veut mais aussi sur le volume de travail global que va devoir réaliser l'économie donc moins de véhicules à construire et à entretenir moins d'industrie transformation alimentaire moins de transport routier bon alors donc ça c'est une bonne nouvelle si ça laisse plus de temps libre mais ça suppose quand même que les travailleurs dont l'emploi a été supprimé ils ont la certitude de retrouver rapidement notre travail ce qui suppose un que nous ayons les outils financiers pour investir massivement dans ces nouveaux secteurs je crois qu'on a répondu à cette question François et moi à la question précédente mais surtout que le volume de travail soit partagé équitablement en tous et toutes et ce qui impose tout simplement une baisse généralisée au moins une baisse généralisée de la durée légale de temps de travail alors là on va poser les questions qui fâchent qui c'est qui va prendre en charge cette baisse de la durée légale du travail je vais vous reposer la question d'une autre façon est-ce qu'on va maintenir le salaire mensuel et donc ça veut dire qu'il y aura une augmentation du salaire horaire ou est-ce qu'on va revoir à la baisse le salaire mensuel avec un maintien du salaire horaire dans l'économie dans laquelle on est à base de sociétés de capitaux dans la première solution c'est le capital qui paye et dans la seconde ce sera les salariés qui vont payer bon sincèrement je crois qu'ici on est entre gens sérieux je pense que c'est la première option qui va s'imposer c'est-à-dire que le capital paye et il faut comprendre que rien que l'idée de diminuer le transport routier de passer en zéro déchet de privilégier le vélo c'est une baisse de production énorme qui fait que si ça se fait à maintien le pouvoir d'achat en salaire mensuel et bien ça va faire voler en éclat le profit des entreprises et dès le départ on sera obligé de poser la question de la reprise des entreprises par la salariée j'ai une deuxième question qui se pose avec ça il ne suffit pas de faire une diminution du temps de travail et puis je dirais on va prier que tous les travailleurs ont un emploi non il faut s'en assurer alors c'est là qu'intervient effectivement cette proposition que Razmik Cheyant et Cédric Durand ont faite de ressortir la proposition d'État employeur en dernier ressort je vais l'expliquer en deux mots c'est un principe qui est relativement simple bon c'est une proposition qui a été mise il y a déjà bien longtemps par un économiste post-keynésien qui est Ayman Minsky qui proposait que pour mettre fin au chômage l'État embauche au salaire minimum toute personne qui désire avoir un emploi alors une fois c'est des ateliers nationaux pardon c'est des ateliers nationaux ça ça je te laisse effectivement ça y ressemble beaucoup une fois je dirais qu'on a posé ça la question posée comment l'État va donner un emploi à chacun la réponse elle est simple il l'aborde il la donne c'est facile c'est les collectivités locales les collectivités locales elles ont des besoins là où il y en a et donc elles vont proposer des travaux à celles et ceux qui en veulent et c'est tout simplement c'est ce que je pense c'est ce qui est en train de s'expérimenter dans les territoires zéro chômeur c'est ce qui est aujourd'hui proposé à la gauche du parti de démocrate américain avec la modern monetary theory alors je vais être clair très clair je pense que c'est un progrès indéniable par rapport à la situation actuelle et bien pourtant je suis très critique de cette approche très critique parce que elle institue je dirais de facto un salariat à deux vitesses il y a celui qui est employable comme tu le disais Pascal au début par le privé et que le privé estime employable et puis il y a celui que le privé rejette et puis l'État va l'accepter de le prendre à sa charge et puis n'en demandez pas pour ça sera au salaire minimum bon très sincèrement je vous invite à aller écouter Pavivna Tchernéva sur sa vidéo qui parle de ses offres d'emploi vous le trouverez sur mon article moderne monetary theory à economy.org je vais d'ailleurs passer le slide je ne sais pas si on le voit oui on le voit on le voit on le voit bon voilà je vous invite dans cet article dans l'article sur la moderne monetary theory vous verrez la vidéo de Pavivna Tchernéva très sincèrement je pense qu'on est dans le paternalisme le plus total alors moi je préconise une autre approche une approche beaucoup plus simple qui consiste à dire que est-ce qu'on voit le slide là on voit on voit http economy.org d'accord donc je pense qu'on doit avoir une approche bien plus simple qui consiste à dire qu'en fait que tout le monde peut créer son emploi c'est l'exemple typique des emplois d'entrepreneurs mais le problème ce n'est pas tellement l'emploi c'est celui du revenu donc ma proposition c'est dire plutôt que d'activer l'état pour payer des salaires minimum au final il faudra financer par des impôts on fait beaucoup plus simple et plus direct moi je vous propose qu'on donne à chaque entreprise 1500 euros par mois et par personne employée à temps plein waouh c'est gigantesque en gros c'est 300 milliards d'euros par an un petit peu plus alors la question c'est comment on va financer tout cet argent la réponse elle est toute simple c'est par un prélèvement sur les entreprises elles-mêmes j'ai calculé pour 2018 ce que ça ferait il suffirait de prélever 31% de la différence entre les encaissements de vente et les paiements de fournisseurs pour payer 1500 euros à chaque personne en emploi en équivalent en plein donc le deal qu'on doit avoir avec les unités de production aussi bien les sociétés de capitaux tout de suite que demain les unités autogérées c'est le suivant c'est vous êtes assuré d'avoir 1500 euros par personne en emploi et en contrepartie vous ne bénéficierez que de 69% des flux de trésorerie que génère le salarié donc on comprend qu'une entreprise elle a tout intérêt à embaucher parce que la présence d'une personne ça lui rapporte d'emblée donc on arrivera de facto je dirais au plein emploi par 7 ans sans passer par l'intermédiaire de l'État alors bien sûr il va y avoir des transferts qui vont s'opérer en entreprise l'entreprise va leur ajouter par salarié vers les entreprises qui le sont moins et alors très bien on n'est pas contre la redistribution à gauche on n'est pas contre les inégalités à gauche par contre on ne peut pas être non plus contre l'idée qu'il y a un revenu qui soit accordé à toutes et tous indépendamment du comportement économique de l'unité de production et quand on y réfléchit c'est un petit peu ce que de façon compliquée fait l'État employeur en dernier ressort il laisse les revenus se former par le marché et puis il reprend par la fiscalité en payant ça indirectement et le problème avec l'approche État employeur en dernier ressort c'est qu'on aboutit de facto à un salariat divisé à deux statuts et donc je pense que le vrai débat c'est un débat qu'on doit avoir à gauche aujourd'hui entre l'universel l'universel c'est 1500 euros par personne qui travaille quelle que soit la personne ou le traitement particulier de celles et ceux qui ont besoin pour moi la gauche c'est l'universalité et c'est cette première option merci Benoît tu as un petit peu dépassé le temps mais c'est parfait je te fais exprès François je présume que je t'ai vu par moment d'audilé de la tête je sentais que tu avais des choses à dire donc c'est avec plaisir qu'on va entendre ton retour écoutez je serai assez bref j'ai beaucoup de points d'accord avec ce que vient de dire Benoît mais j'ai quand même une question alors les points d'accord c'est c'est sur les premiers points c'est vrai qu'il va y avoir normalement une réorientation absolument formidable extraordinaire des activités économiques certaines vont disparaître et on peut penser que c'est à la lumière effectivement des questions que pose le changement climatique que cette réorientation va se faire et donc je suis d'accord avec l'idée qui n'est pas du tout l'idée des patrons actuellement qu'il va falloir aller vers un partage du travail très différent de celui qu'on connaît et il va y avoir une baisse généralisée du temps de travail aussi en même temps et tout cela doit se faire et je suis d'accord avec Benoît là-dessus avec un maintien du pouvoir d'achat bon alors une fois qu'on a dit ça ça dresse quand même une perspective forte pour l'avenir la question alors je rajoute aussi sur ce point-là il est très probable qu'en effet il y aura dans ce processus de restructuration assez violent très probablement beaucoup de rachats d'entreprises par les salariés nous sommes d'accord là-dessus et je crois que c'est vraiment des données qu'il faut avoir en tête alors sur la question de maintenant l'état employeur en dernier ressort je suis d'accord avec la critique que formule Benoît mais je ne suis pas sûr d'être complètement d'accord avec la proposition qu'il nous propose alors c'est là où j'ai une question je partirai de Marx Marx définissait le capitalisme par un système au niveau je dirais global au niveau du système par un système qui finalement aboutit à la péréquation des taux de profit interbranche en raison de la mobilité des capitaux bon c'est grosso modo peu ou prou ce qu'on peut observer en tous les cas ce qu'on peut analyser les capitaux se déplacent en fonction de la péréquation des taux de profit qui au cours du temps en fonction des restructurations se font sous l'effet des capitaux qui peuvent se déplacer à tout moment bien ce que nous propose Benoît me semble-t-il mais justement j'attends peut-être sa réponse et c'est plus une question que je lui pose c'est que lui il propose donc j'ai bien noté dans son article parce que je l'ai lu il nous propose une péréquation des salaires c'est ça donc c'est pas une péréquation des taux de profit c'est donc très très différent et là-dessus on peut être d'accord avec l'idée mais c'est une péréquation qui n'est pas le résultat d'un processus mais qui est imposé au départ en quelque sorte puisqu'on fixe par exemple à 1500 euros le montant du salaire que chaque emploi peut générer par les entreprises alors que se passe-t-il si l'entreprise ne dégage pas de résultats voire fait des pertes est-ce qu'on continue à verser 1500 euros lorsque on crée des emplois nouveaux dans les entreprises voilà ma question et évidemment je pense que Benoît voit ce que je veux dire est-ce qu'on ne risque pas d'une certaine façon si on continue d'embaucher comme cela les salariés je dirais sans limite est-ce qu'on ne doit pas aboutir à une forme de bureaucratisation des entreprises voilà ma question Benoît je te renvoie là-bas c'est une question oui oui absolument je crois que la question que tu poses François c'est la question démocratique autour de la péréquation tout simplement c'est-à-dire que tu poses des questions qui sont absolument pertinentes qui consiste à dire oui bon c'est bien gentil mais si jamais on fait 1500 euros alors attention ce n'est pas tout à fait une péréquation des salaires ça sera une péréquation c'est une péréquation d'abord je reprécise c'est une péréquation des flux de trésorerie oui donc vis-à-vis à 400 euros ça veut dire quelque chose et c'est vrai qu'à partir du moment non je poursuis François à partir du moment où on est dans une économie socialisée où les travailleurs s'approprient la totalité de la valeur ajoutée donc un petit peu cette différence en matière de flux de trésorerie ce n'est pas tout à fait la même chose je raisonne aux flux de trésorerie mais on ne va pas rentrer dans le détail là effectivement ça devient une péréquation des salaires des revenus je veux bien admettre ce terme mais ça n'est pas le cas dans une économie capitaliste bon une fois ceci posé je pense que tu as tout à fait raison je crois que c'est au cœur c'est un débat politique que tu viens de poser c'est à dire j'ai donné comme exemple 1500 euros et 31% des flux de trésorerie tout simplement pour l'imagination ni plus ni moins à partir de là tout ce débat je veux dire et on peut tout à fait estimer que des personnes disent non ben attendez vous êtes bien gentil mais 1500 euros pour des personnes qui vont créer soi-disant leur emploi et ne feront rien ça ne colle pas c'est vrai et parce que là on commence à rentrer sur le registre du revenu universel donc est-ce qu'on est pour on est contre on admet qu'il y a des gens qui sont favorables dans cette société est-ce que ces 1500 ne sont pas trop est-ce que justement on n'aura peut-être pas intérêt à baisser peut-être que c'est peut-être 500 euros qui suffit pour obtenir le plein emploi et puis on peut admettre que c'est quelque chose qui va bien et puis on va voir une autre logique qui est une logique de socialisation je dirais du revenu qui consiste aussi à dire oui mais alors je prends l'autre extrême quelque part c'est Bernard Triot il dit les entreprises nous ne sommes pas tenues elles évoluent en environnement de marché et les personnes qui travaillent dans l'entreprise ne sont pas responsables de ce qui se passe dans l'entreprise je pense que c'est un propos encore plus extrême alors c'est vrai que le marché on ne le contrôle pas il n'empêche que le comportement économique de l'entreprise dans le marché est aussi fonction de la capacité des travailleuses et des travailleurs de l'entreprise à réagir à travailler plus ou moins bien etc. je pense que la question que tu poses c'est une question fondamentalement politique que l'on doit trancher effectivement c'est la société qui doit trancher mon propos il n'est surtout pas de dire il faut 1500 euros et 31% de prélèvements pour s'équilibrer mon propos il est de dire il faut introduire aujourd'hui la gauche doit introduire aujourd'hui ce type de mécanisme de façon à ce que demain ils existent parce que c'est tout simplement la déconnexion de notre revenu du comportement économique de l'unité de production est-ce qu'on veut que cette déconnexion soit totale il y en a qui le veulent est-ce qu'on veut que cette déconnexion soit nulle il n'existe pas il y en a d'autres qui oui veulent ceci il n'y a pas de déconnexion il n'y a pas de déconnexion du tout et je pense raisonnablement qu'un débat dans ma pratique nous amènera à une espèce de cote mal taillée un débat on peut aussi débattre par exemple c'est encore une autre possibilité là on a parlé d'une allocation unique par personne si jamais on monte fortement dans les taux de péréquation peut-être que cette allocation se fera par grade ou qualification c'est un débat encore une fois c'est un débat à introduire mais ce qui est important c'est déjà qu'on pose la question que tu viens de poser et c'est déjà on a une démarche post-capitaliste et qu'on sort de la valorisation marchande de la faute de travail c'est ça qui m'importe est-ce qu'on pourrait quand même dire mais on y reviendra peut-être dans le quatrième point mais la première chose que je pense en vous écoutant messieurs c'est quand même fondamentalement l'économie c'est de la politique oui l'économie est fondamentalement politique je me demande comment est-ce qu'on peut séparer l'économie de la politique il n'y a pas une science économique d'un côté qui serait une espèce comme une science physique comme je ne sais pas quoi la gravitation universelle qui serait indépendante de l'activité de l'homme ou de l'existence de l'homme sur la terre donc l'économie serait donc une espèce de science dure on va dire et puis de l'autre côté il y aurait la politique qui serait des gens qui s'agiteraient dans leur bocal tout ce que vous dites depuis le début on va y revenir sans doute le dernier point sur la démocratie c'est que fondamentalement l'économie c'est de la politique oui absolument c'est le grand or peut-être de cette science économique qui aujourd'hui domine encore les enseignements et la recherche universitaire où l'on prend à faire de la science il y a une question d'Eric Chaptal là je vois non voilà si je peux oui non moi je suis surpris juste des masses d'argent qui sont débloquées au moment des crises on a eu la crise de 2008 où il y a eu des milliards qui ont été débloqués pour les banques pour sauver les banques là maintenant on a à nouveau des milliards qui sont débloqués pour sauver des entreprises Macron donc c'est tout nouveau avec Merkel ils sont mis d'accord pour un plan pour débloquer 500 milliards au niveau de l'Union Européenne moi je suis toujours surpris par rapport à ça parce qu'on voit que quand même il y a une grosse capacité de mettre quand il y a besoin alors quand il y a besoin c'est pas quand il y a besoin pour moi il me semble que ce moment là se passe quand ils ont peur quand il y a quelque chose qui se passe là on revient à ce qui se disait là juste à l'instant le fait que l'économie c'est politique c'est vrai qu'il y a des fonds qui sont distribués qui sont lâchés quand il y a une crise parce qu'à un moment donné on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il pourrait y avoir une rupture donc je me dis tout simplement pourquoi cet argent ne serait pas débloqué plutôt pour aider l'hôpital pour aider les publications pour aider tous les secteurs où il y en a besoin plutôt que de désinvestir dans le service public pourquoi les banques ne lâchent pas cet argent pour l'avoir très motivé mais ce que je veux dire c'est que en fait les banques ne lâchent que quand elles sont obligées et quand elles sont obligées elles prennent aussi leur garantie parce que là on parle de fonds qui ont été débloqués d'entreprises mais si j'ai bien compris le PGE c'est quelque chose qui a été accordé par les banques avec des prêts de l'État sur les entreprises il y a à la fois des PGE et des prêts de l'État donc ils donnent des ils lâchent des PGE mais sur le PGE il faut qu'il soit garanti à 90% par l'État il y avait des négociations par exemple à Air France où on disait que le PGE il était au départ d'après ce que j'ai vu il était à 70% les banques ont exigé qu'il soit à 90% garanti par l'État et ensuite il doit être remboursé au bout d'un an et s'il n'est pas remboursé si j'ai bien compris une fois de plus les banques fixeraient un taux d'intérêt qu'on ne connait pas aujourd'hui c'est-à-dire qu'ils se préservent une fois de plus en disant on verra plus tard à combien vous allez nous rembourser à combien vous allez nous rembourser le prêt si évidemment l'inflation augmente ce qui à mon avis devrait arriver vu la plage à billets la façon dont elle a demandé et les liquidités qui sont mises sur le marché voilà merci je veux bien réagir non ? vas-y on va peut-être réagir d'abord oui l'étonnement qui est le vôtre est compréhensible avant cette crise et du reste pendant toute la période néolibérale dont j'ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire depuis les années 1970 l'idéologie nous expliquait que pour que l'économie fonctionne croise il faut que les marchés soient en équilibre d'une façon générale ça c'est d'un point de vue théorique ce qui est enseigné dans les universités et notamment il faut que les finances publiques soient équilibrées d'où le pacte budgétaire de 2012 qui a mis évidemment comme contrainte supplémentaire la règle des 3% à ne pas dépasser le rapport déficit sur PIB et 60% pour les dettes publiques donc on est dans un on était dans un système dont la logique fondamentale était une logique d'équilibre des marchés tout en sachant évidemment que les marchés ne sont jamais en équilibre et donc en permanence l'État doit fournir des incitations pour que le retour aux équilibres puisse se produire donc on était dans ces logiques-là qui évidemment contraignent énormément le financement par la dette des investissements qu'on peut juger utiles alors bon la crise arrive ou les crises arrivent et à chaque fois en effet comme par miracle à ce moment-là pour sauver les principaux acteurs économiques et notamment les banques en 2007-2008 on a dégagé les fonds nécessaires donc quand il y a des crises et comme c'est le cas du reste maintenant on arrive à trouver les fonds grâce grâce à la dette et pourquoi c'est possible tout simplement parce que les banques comme les banques centrales ont le pouvoir de créer de la monnaie par les crédits qu'elles octroient c'est-à-dire que tant que leur crédibilité n'est pas mise en cause les banques avec évidemment comme outil de cohérence et surtout les banques les banques centrales peuvent créer autant de monnaies qu'elles veulent et si cette monnaie qui est créée à travers les crédits qui sont octroyés correspond à des besoins sociaux et économiques il n'y a aucune raison finalement pour empêcher ce type d'injection de liquidités dans l'économie c'est ce qui se passe aujourd'hui alors c'est vrai que les dettes vont croître elles vont être très importantes mais tant que les taux d'intérêt tant que le coût de la dette est égal à nu est égal à zéro ou pratiquement nul ce n'est pas en soi un problème le problème surviendra en effet si on a de l'inflation autrement dit si les investissements qui sont faits ne correspondent pas réellement à des besoins sociaux et économiques véritablement bien identifiés voilà grosso modo la réponse un peu longue que l'on peut faire à votre questionnement je voudrais rajouter c'est intéressant cette question qui vient d'être posée parce que en plus de ça il se trouve que François et moi avons été co-signataires d'une tribune où il y avait pas mal de personnes Pierre Dardot Christian Laval Bernard Friot Emmanuel Dockes David Montigny Daniel Bachet par exemple dans des gens assez différents finalement sur bien des sujets ont signé une tribune ensemble qui disait le plan de secours de l'économie que mène actuellement Macron ça n'est pas un soutien à l'économie mais c'est un soutien à un certain type d'économie qui est l'économie capitaliste c'est-à-dire qu'en fait on a trouvé l'argent tout simplement pour se substituer à des actionnaires qui ont été dépaillants voilà et c'est ça en fait l'élément clé c'est-à-dire qu'on n'a à aucun moment posé la question qui devait être posée qui était celle du pouvoir des salariés dans des entreprises qui étaient en difficulté dans des sociétés de capitaux on a voulu sauver se substituer aux obligations des actionnaires c'est-à-dire que typiquement c'est l'exonération c'est le report des cotisations sociales et puis report des cotisations sociales bon annulation par certains côtés derrière alors que peut-être que c'est une question justement de poser la question de la transformation des entreprises et ça ça n'a pas été fait alors deuxième volet de la question qui je pense est important on voit donc que l'État est prêt à emprunter et là je pense qu'il y a une différence de taille ça c'est important de dire entre 2008 et maintenant c'est la capacité qu'a maintenant la BCE de racheter de la dette d'État sur le marché secondaire c'était pas le cas en 2008 et ça nous a amené à la crise de la dette et c'est à partir de la crise de la dette que la BCE a décidé d'acheter sur le marché secondaire alors qu'est-ce que c'est que le marché secondaire des obligations le marché secondaire des obligations c'est le marché des obligations d'occasion en quelque sorte j'ai acheté en tant que banque à l'État une obligation d'accord et puis j'en ai plus envie je vais aller la revendre et donc c'est sur ce marché secondaire que se forment les taux d'intérêt en fonction de l'appréciation des acteurs du marché il se trouve que comme la BCE achète elle n'achète pas pour 3 centimes elle achète pour des montants qui sont assez significatifs il faut savoir que le dernier plan d'achat qui a commencé en septembre et qui a continué avec les dernières annonces de Christine Lagarde il arrive au total depuis septembre à maintenant à 1100 milliards d'euros donc c'est 1100 milliards d'euros que la BCE est autorisée à racheter donc comme c'est un acheteur elle entre guillemets si je parle à la façon allemande on va dire il déséquilibre le marché bon bonne chose ça permet de maintenir les taux d'intérêt à un niveau faible ça c'est très très important et quelque part c'est quelque chose beaucoup de gens en disent c'est le retour de la planche à billets oui c'est le retour de facto de la planche à billets parce qu'il faut savoir que la BCE renouvelle ensuite ses rachats d'obligations régulièrement donc c'est de l'argent qui est créé est-ce que demain nous allons avoir de l'inflation c'est là la question politique qui va être posée comme l'a dit François bon là les économistes discutent il y en a certains j'ai lu un article l'autre jour sur les éco-pices il n'y a absolument pas de risque inflationniste peut-être qu'il y en a en tout cas nous si jamais il y a un risque inflationniste il faudrait être très 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 vigilant sur la question du pouvoir d'achat des salaires et reposer alors évidemment des questions d'échelle mobile des salaires c'est un peu une question dépensive bien sûr mais peut-être poser la question d'autres politiques vis-à-vis des actionnaires je pense que c'est essentiel je viens d'attendre la fin de la demi-heure consacrée à cette question autour de Pascal il y avait une question de Michel Michel D qui est en attente aussi depuis c'est bon on y va on n'est pas à deux minutes près donc Michel D vous avez la parole oui bonsoir je voulais revenir sur l'idée du plein emploi je ne suis pas du tout économiste j'aborde donc j'ai une question puisque donc moins d'énergie ça veut dire puisqu'on a de moins en moins d'énergie donc ça veut dire qu'on part sur une décroissance et on va réduire le nombre de machines qui vont nous faire qui aujourd'hui nous servent à vivre ensemble en fait ça veut dire que le travail il va falloir le redéfinir sûrement et donc ma question elle était la suivante c'est si on veut du plein emploi c'est bien pour que tout le monde pour faire fonctionner une société ensemble et avoir des gens en fait qui se trouvent bien dans cette société donc ça veut dire c'est quelle entreprise et quel travail puisque de toute manière le travail ne sera pas un travail supporté par les machines en tout cas de moins en moins donc ça repose quand même clairement la question du travail etc. voilà mais pourquoi pas moi je suis tout à fait d'accord sur l'idée du plein emploi je pense qu'il y a plusieurs approches à avoir par rapport à la question des machines je ne pense pas forcément que ça va passer par la fin de l'utilisation de la machine parce que la machine c'est quand même de la productivité on n'est pas contre la productivité moi j'aime bien la productivité productivité ça veut dire moins de travail pour produire le même objet bon il y a la question de l'énergie et je pense qu'on peut peut-être poser plutôt la question de dire on va revenir à l'énergie humaine je crois que l'autre façon de répondre c'est de dire on a peut-être des productions qui ne sont pas essentielles et qui ne nous intéressent pas c'est l'angle que j'ai voulu aborder au début en vous parlant du vélo électrique je pense que c'est une alternative qui est séduisante enfin il me semble ou aussi de la problématique du zéro déchet donc c'est plutôt des questions de production dont on ne veut plus et à partir de là effectivement et là vous avez raison et je vous rejoins complètement la question du plein emploi pour moi c'est une question de pacte social que nous voulons entre nous c'est-à-dire il y a un volume de travail ben oui il faut quand même le partager raisonnablement ça n'empêche pas que des gens veuillent travailler plus à un moment donné mais ben oui mais ça ne sera pas forcément valorisé on n'est pas là forcément pour ça s'il y a une allocation elle n'est pas à personne en temps plein elle n'est pas pour en fonction des horaires qui sont faits donc ben oui ça sera moins entre guillemets sponsorisé je pense que cette question du plein emploi c'est une question de pacte social entre nous pour répartir le volume de travail de façon équitable de façon à ce que personne ne soit exclu je pense qu'un autre élément qui est essentiel et c'est pour ça que j'insiste sur cette question de péréquation par rapport à l'état employé en dernier ressort c'est bien d'inciter de faire que l'embauche soit incitative pour les entreprises de façon à ce que les humains les hommes et les femmes aient la possibilité de choisir leur emploi qu'ils ne soient plus dans la situation où ils sont aujourd'hui où ils doivent accepter les contrats les plus précaires qu'ils soient les machins non qu'il y ait un véritable choix que demain ce soit les unités de production qui soient à la recherche de travailleurs et pas l'inverse des hommes et des femmes qui sont à la recherche d'un emploi je crois que c'est très important une société humaine je pense que c'est ça merci Benoît 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 merci Benoît